Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine nous avons retenu la question de la situation à la frontière russo-ukrainienne qui fait l'objet de très nombreux articles des grands médias. La décision de la Russie de concentrer de nouvelles forces armées à sa frontière avec l'Ukraine a été ces dernières semaines l'occasion d'une analyse unique par la plupart des grands médias. Sans surprise et à quelques nuances argumentaires près, le discours médiatique dominant correspond à celui tenu par les Etats-Unis et l'OTAN. Ce discours est résumé comme suit par l'ambassadrice américaine à l'ONU lors de sa demande d'une réunion du conseil de sécurité. Je cite « Plus de 100 000 soldats russes sont déployés à la frontière ukrainienne et la Russie se livre à d'autres actes de déstabilisation visant l'Ukraine, ce qui constitue une menace claire pour la paix et la sécurité internationale et la Charte des Nations Unies. Le conseil de sécurité doit considérer ce qui est en jeu pour l'Ukraine, pour la Russie, pour l'Europe et pour les obligations et principes fondamentaux de l'ordre international si la Russie envahissait davantage l'Ukraine ». Les choses sont donc entendues. La paix dans la région serait menacée par l'expansionnisme russe. La question de la Crimée se résume à une annexion par la Russie. Les colombes ukrainiennes et états-uniennes sont confrontés aux faucons russes. Pour accréditer cette version dominante et réductrice, la plupart des articles des grands médias font l'impasse sur les contextes historiques et géopolitiques régionaux, inversent l'ordre des événements et occultent le rôle de l'OTAN dans la région. Sur le plan du contexte historique, l'Ukraine, qui devient indépendante en 1991, est une nation composite. Le recensement de 2001 indique que 77,8% de la population se déclare de langue ukrainienne, 17,3% de langue russe et 4,9% d'une autre langue. La Crimée par exemple n'a été rattachée à l'Ukraine soviétique qu'en 1954 par Khrushchev, lui-même d'origine ukrainienne. De même, les russophones représentent 72% de la population du Donbass. Avec une telle composition multinationale, il est évident que construire une nation stable suppose la reconnaissance des droits de toutes les communautés linguistiques et du bilinguisme. Ce ne fut pas le chemin empruntré par le gouvernement ukrainien, qui adopte la politique dite d'ukrainisation, qui réduit de plus en plus les droits linguistiques des russophones et des autres minorités nationales. Ainsi, alors que la loi adoptée en 2012 reconnaissait un bilinguisme officiel dans les régions où le nombre des minorités nationales dépassait 10%, la nouvelle loi sur la langue adoptée en avril 2019 supprime ce bilinguisme. Même le gouvernement hongrois, pourtant membre de l'OTAN, a estimé nécessaire de réagir à la fermeture des écoles en langue hongroise prévue par cette nouvelle loi. Plutôt que de s'appuyer sur ce qui rassemble les différentes composantes du peuple ukrainien, le gouvernement choisit de s'appuyer sur ce qui peut les diviser. Les situations de la Crimée et du Donbass sont incompréhensibles si on ne prend pas en compte ces données. Réduire ces situations à un expansionnisme russe, comme le font de nombreux articles des grands médias, n'est possible qu'en occultant cet héritage historique d'une nation multinationale. L'occultation ou la déformation du contexte historique n'est cependant pas suffisant pour légitimer la grille de lecture en termes d'expansionnisme russe. Elle est en conséquence complétée par une inversion de l'ordre chronologique des événements. Cette inversion permet de présenter une conséquence, par exemple l'annexion de la Crimée, comme une cause. En passant par exemple sous silence, la violation des accords de 2010 en Crimée et ses conséquences énormes pour la Russie, on rend incompréhensible la décision d'annexer la Crimée. Le géopoliticien Pascal Marchand restitue comme suit l'ordre chronologique des événements et ses enjeux, je cite, « Suite aux affrontements sanglants à Kiev le 21 février 2014, trois ministres des Affaires étrangères européens dépêchés en urgence avaient amené le président Yanukovitch à un compromis avec l'opposition. Or, l'accord est mis en pièce sous la pression des ultranationalistes de l'Ouest. En moins de 48 heures, le président élu en 2010 est destitué, le statut de la langue russe de 2010 est résilié, le gouvernement de coalition prévu est limité à la seule opposition. Le scénario de l'annexion n'était pas celui envisagé au départ par Moscou. Mais la réaction russe fut très rapide. De fait, le gouvernement russe a eu le choix entre deux mauvaises solutions. Prendre le contrôle de la Crimée avec l'assurance d'une crise internationale ou risquer à tout moment de voir l'OTAN à Sébastopol. Il suffisait pourtant de regarder la carte et de se remémorer l'histoire pour prévoir la réaction russe. Sans Sébastopol, le littoral russe de la mer Noire est étranglé. Les conflits de Crimée et du Donbass sont incompréhensibles si on ne prend pas en compte la stratégie d'encerclement de la Russie, mis en œuvre par l'OTAN dès la chute de l'URSS. Dès la décennie 90, alors que la Russie est secouée par des crises économiques et sociales brutales liées aux capitaines d'une sauvage qui s'installent, l'OTAN initie sa stratégie d'encerclement. L'objectif est alors non pas de contrecarrer un danger russe qui n'existe pas mais de balkaniser la Russie pour la maintenir durablement sous la dépendance des puissances de l'OTAN. L'ancien conseiller du président Carter, Brzezinski, n'hésitait pas à défendre en 1997 l'idée d'une division de la Russie en plusieurs États. Si cet éclatement n'eut pas lieu, l'encerclement, lui, ne cessa de se déployer toujours plus fortement. En 1999, la Hongrie, la Tchéquie et la Pologne sont intégrés dans l'OTAN. En 2004, c'est autour des pays baltes, de la Roumanie et de la Bulgarie du suivre le même chemin. En 2008, le sommet de Bucharest de l'OTAN met à son ordre du jour l'adhésion de la Géorgie et de l'Ukraine. Les craintes russes de troupes de l'OTAN s'installant à Sébastopol ont donc des bases objectives et ne sauraient être réduites à un simple mensonge de propagande. Le nombre de pays membres de l'OTAN est ainsi passé de 16 à 30 membres depuis la chute de l'URSS. Ces adhésions se traduisent par l'installation de bases militaires de l'OTAN comme en Estonie, en Lituanie, en Lettonie, en Pologne et en Roumanie. Le sommet de Varsovie de l'OTAN de 2016 prévoit ainsi, je cite, une présence avancée adaptée dans la région de la mer Noire. L'ampleur de cette présence avancée en termes de capacités militaires terrestres, navales et aériennes est résumée comme suit par les actes du sommet de Varsovie. Je cite, la présence avancée de l'OTAN est le plus grand renforcement de la défense collective de l'Alliance depuis une génération. La présence avancée peut être renforcée rapidement par des forces et des capacités supplémentaires. Si la stratégie d'encerclement de la Russie est déjà ancienne, elle connaît, on le voit, une intensification ou une accélération récente. La raison n'en est pas une pseudo-hausse de l'agressivité russe dans la région, mais la situation internationale qui se caractérise par une convergence grandissante entre la Chine et la Russie sur les grandes questions internationales. En juin 2021, un communiqué sino-russe résumait comme suit cette convergence. Je cite, « Certains pays font usage de l'idéologie pour tracer des lignes, s'ingérer brutalement dans les affaires intérieures de pays souverains, imposer des sanctions unilatérales et bouleverser les bases légales de systèmes des relations internationales, y compris dans le domaine du contrôle des armements. Plus le monde devient turbulent, plus la Chine et la Russie devront renforcer leur coopération stratégique dans l'objectif de défendre leur intérêt commun sur la scène internationale et de poursuivre leur pratique d'un multilatéralisme authentique afin de sauvegarder l'équilibre international. La Russie a besoin d'une Chine prospère et stable, tandis que la Chine a besoin d'une Russie forte et gagnante. Chine et Russie se voient comme des partenaires prioritaires ». Dans ce nouveau contexte international, l'objectif états-unien est de faire pression sur la Russie afin de l'éloigner de cette alliance stratégique avec la Chine considérée à Washington comme l'ennemi et le danger numéro un. Selon la nouvelle Doxa états-unienne du pivot asiatique que nous avons déjà exposé lors des chroniques précédentes. L'agitation politique et médiatique affirmant l'existence d'un danger imminent d'invasion de l'Ukraine ne correspond à rien de tangible. Bien sûr, la Russie souhaite éloigner l'Ukraine de l'OTAN, mais elle n'a aucun intérêt à l'escalade militaire. Comme le souligne le géopolitologue directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques Pascal Boniface, « Je ne pense pas que Poutine va envahir l'Ukraine et ce n'est pas dans son intérêt économique et militaire. Son intérêt est de déstabiliser l'Ukraine pour qu'elle n'entre pas dans l'OTAN et il peut le faire sans l'envahir ». Ce type d'analyse tentant d'anticiper les événements à partir de la prise en compte des faits objectivés, des contextes historiques et économiques, de la logique des intérêts et des rapports de force a eu très peu voix au chapitre. En lieu et place, nous avons eu en boucle des analyses affirmant l'imminence d'une invasion. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez avoir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. pour une nouvelle séance du Monde vie d'en bas.